Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 1er avril 1900. Un arrêté du préfet de police a interdit, à partir du 17 janvier 1900, l'accès des rues et places publiques de Paris aux voitures-annonces attelées qui ne servent qu'à des exhibitions d'affiches. Cette mesure a été l'objet d'un pourvoi de M. Einstein et compagnie, entrepreneurs de transport. Le Conseil d'État vient de rendre sur cette question un intéressant avis. Il a déclaré que les chaussées des voies publiques sont faites pour les besoins de la circulation et non pour l'exercice des industries étrangères à cette activité. Les troupes de Lord Roberts ont pris contact avant-hier avec celle du président Kruger, ainsi que nous l'apprenait hier une dépêche anglaise. Cet engagement, bien que sérieux, ne saurait être considéré comme la première étape de la marche offensive de Lord Roberts dans la direction du Nord. Il semble plutôt que le généralissime anglais, s'apercevant que les troupes républicaines occupaient un certain nombre de copiers aux environs de Blomfontein, a trouvé prudent de les éloigner afin de dégager les abords de Blomfontein qui étaient menacés. Une autre dépêche dit que les forces républicaines de Kronstadt avaient détaché 6 000 hommes pour occuper Brandeforte. Les troupes occupaient une chaîne de collines au sud de la ville, à 10 km du pont de chemin de fer de la rivière Modère. Le combat a duré de 11 heures du matin à la chute du jour. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada